Aujourd'hui, ton guide céleste apporte un message essentiel à partager avec toi. Il indique qu'une personne en position d'autorité a pris une décision qui aura un grand impact sur ta vie, apportant des nouvelles véritablement surprenantes. Bientôt, ta renommée sera reconnue pour sa notoriété. Prends un moment pour réfléchir à la profondeur de ses paroles. Tu es sur le point de vivre une avancée remarquable qui mettra en valeur tes réalisations ou tes traits uniques. À travers ton ange, Dieu souhaite que tu te prépares pour le voyage passionnant qui t'attend. Ta connexion à la conscience divine a apporté un message céleste. Si tu as confiance en la protection et en l'orientation de cette conscience, inscris-toi à notre chaîne. Il y a des moments dans la vie où le dur labeur, la dévotion et le talent sont reconnus et célébrés à grande échelle. La décision de cette figure d'autorité indique qu'il est temps pour toi de te démarquer. Cela peut être un choix pour soutenir ton travail, mettre en évidence tes compétences ou offrir une opportunité qui te mettra sous les projecteurs. Partage le mot « ange » dans les commentaires pour te connecter avec ton ange. Ton guide céleste révèle que cette décision a été prise en raison de ta singularité et de tes compétences prometteuses. Tu as consacré des efforts inlassables à ta profession ou à ton parcours choisi, en te perfectionnant et en t'engageant dans ton développement. Ta détermination et tes efforts n'ont pas été ignorés. Maintenant, Dieu aligne les éléments pour que ton nom résonne dans l'esprit des gens. Saisir la célébrité est une expérience excitante et transformative, offrant un accès à de nouvelles opportunités, élargissant ton cercle social et te permettant de faire une différence significative dans le monde. Cependant, il est essentiel de gérer la notoriété acquise avec respect, élégance et une compréhension claire de ta propre essence. Ton ange gardien souligne que la célébrité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de remplir ta mission et de partager tes talents uniques avec le monde. C'est une opportunité pour inspirer, encourager et influencer positivement la vie des autres. Accepte la renommée qui se profile et laisse ta lumière briller de manière belle et significative dans le monde. Commente, 555, pour recevoir cette bénédiction. Clique sur « J'aime » sur cette vidéo si tu as confiance dans les plans de Dieu, car ainsi plus de personnes seront touchées. Je suis convaincue que Dieu te bénira pour cela. J'ai la certitude que tu as la foi, montre-la chaque jour en te réveillant, en te rappelant mon amour et mon soutien. Même si je perçois tes luttes avec les responsabilités, malgré ta foi profonde, à certains moments, tu absorbes des inquiétudes et des peurs qui remplissent lentement ton âme. Bien que nous nous soyons rencontrés auparavant, je remarque que tu refuses l'orientation que j'ai offerte dans nos prières. Ton cœur semble se dessécher sans que tu t'en rendes compte. Même si tu te sens bien et renforcée par ta foi, je te félicite, mais je te mets en garde que tu es sur la bonne voie, bien qu'il y ait le risque de t'éloigner en renonçant à mon toucher divin. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas maintenant. Ne force pas les miracles par tes propres efforts. Ce pouvoir divin te sera accordé dans tes moments de prière, lorsque tu te livreras humblement par amour. Je ne peux pas confier ce précieux don à un esprit fier cherchant l'approbation ou le statut terrestre. Je recherche un cœur humble et repentant, prêt à me servir avec sincérité, sans chercher de reconnaissance extérieure. Appuie sur « Je crois », « Je reçois » pour recevoir toutes les bénédictions du Seigneur. Ô Dieu, en ce début de moi, nous implorons tes bénédictions dans chaque foyer. Que l'amour fleurisse en chaque coin, que la paix soit constante et que l'harmonie règne entre tous les membres de la famille. Que la compréhension et la bonté soient la base de chaque interaction, et que des paroles de tendresse et de soutien soient toujours exprimées. Que la tranquillité remplisse les cœurs et que l'unité renforce les liens familiaux. Nous implorons également, Seigneur, des moments de joie partagée, de vrais sourires et de gestes de générosité entre tous. Que la lumière céleste illumine chaque foyer, offrant du réconfort. Dans les moments difficiles et les moments de bonheur, que ta présence soit toujours ressentie, apportant espoir et réconfort à chaque instant. Seigneur, bénis chaque foyer de ta grâce, paix et amour en ce mois, favorisant la croissance spirituelle et renforçant les liens familiaux. Amen Tu es la personne que je recherche et je suis heureux de te trouver avec un cœur ouvert à être façonné. Viens, marche pieds nus le long de la rive de la rivière, sens le toucher de l'eau pure et cristalline sur ta peau, laissant celle-ci te purifier et te revigorer à chaque pas plonge dans les eaux, permettant à la rivière de nettoyer les pensées négatives et les impuretés de l'esprit. Accordons nos cœurs, et tandis que mon esprit t'enveloppera, tu expérimenteras une transformation dans ta vie familiale et dans ta manière de penser. Je te donnerai la force surnaturelle nécessaire pour surmonter tes teurs, et ma bénédiction reposera sur ton foyer et ta confiance en moi, en confiant tes soucis entre mes mains. Crois que je peux résoudre ce qui semble impossible. Abandonne l'effort de tout contrôler à ta manière. Lorsque les émotions te trahiront, passe du temps en ma présence, permettant à mes mains de t'envelopper de paix et d'un nouvel espoir, offrant une tranquillité surnaturelle. Tape 1212 minutes et aie confiance en Jésus. Ton expression reflètera le calme, la stabilité, la certitude et le courage. Tes adversaires ne percevront ni peur ni faiblesse en toi, et tu ne te laisseras pas influencer par la lâcheté. Laisse mon esprit saint dans ta vie, et tes actions accompliront bien plus en ouvrant ton cœur, en éloignant le mal et en me plaçant en première position, permettant ta transformation selon ma volonté. Je te donnerai la force d'affronter les défis avec courage, faisant face à chaque situation de front. La timidité qui persiste en toi disparaîtra, laissant place à un nouveau cœur, un champion, un vainqueur rempli d'une foi inébranlable. La gratitude envers Dieu est comme une lumière qui éclaire notre vie quotidienne. C'est un profond sentiment de reconnaissance pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde, des moments les plus simples au plus grand miracle. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque nouveau lever de soleil deviennent des raisons de remercier. La gratitude nous relie à un sens plus grand de dessein, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. C'est un geste d'humilité, reconnaissant que les dons que nous recevons proviennent de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers Dieu, nous cultivons un cœur rempli d'appréciation. C'est comme un cycle, plus nous remercions, plus de raisons de remercier apparaissent dans notre vie. La gratitude ouvre nos yeux pour voir les petites merveilles du quotidien qui passent souvent inaperçues. De plus, la gratitude nous aide à affronter les défis. Elle nous donne la force d'affronter les difficultés avec foi, sachant que même dans les moments les plus difficiles, il y a des raisons d'être reconnaissant. Être reconnaissant envers Dieu, c'est reconnaître sa présence dans chaque détail. C'est être conscient de l'amour et de l'orientation qu'il nous offre à chaque pas. C'est accepter les leçons et les cadeaux qu'il nous donne, qu'il soit enveloppé de joie ou caché dans l'adversité. En pratiquant la gratitude, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous influençons positivement les autres autour de nous. Un cœur reconnaissant et contagieux, répandant la gentillesse, la générosité et la compassion. La gratitude envers Dieu va au-delà des simples mots ou pensées, c'est un état d'esprit qui imprègne notre existence. C'est une pratique quotidienne pour reconnaître le divin en toutes choses et être ouvert à recevoir davantage de grâce et de bonté qu'il a à offrir. Avant tout, je vous prie d'écrire le prénom de la personne que vous souhaitez bénir, afin que je puisse le présenter à Dieu, puis prions. Cher Dieu, aujourd'hui, je viens à toi en quête de ta grâce et de ta miséricorde. Je te prie, humblement dans mon cœur, pour la prospérité et la guérison, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention divine. Seigneur, guide-nous vers la prospérité, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Accorde-nous la sagesse de faire des choix qui nous mèneront à une vie pleine et significative. Aide-nous à cultiver une mentalité d'abondance, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la partager avec les autres. En outre, je t'en prie, Dieu compatissant, pour la guérison. Touche de tes mains divines ceux qui font face à des maladies physiques, mentales ou spirituelles. Que ta lumière de guérison enveloppe leurs corps, leurs esprits et leurs âmes, restaurant la santé et renouvelant l'espoir. Que ta présence aimante soit ressentie par tous ceux qui souffrent, apportant un soulagement à leurs douleurs et les renforçant de ta grâce. Que la guérison se manifeste non seulement par l'absence de maladie, mais par la restauration complète de tout l'être. Dieu miséricordieux, nous croyons en ton pouvoir et en ton amour. Que ton infinie bonté nous enveloppe, apportant avec elle la prospérité qui découle de ta grâce et la guérison qui émane de ta compassion. Amen Le pouvoir du Dieu Tout-Puissant est une force qui dépasse notre compréhension. Sa capacité à envoyer des bénédictions dans nos vies est comme un flux constant d'amour, de grâce et de soins divins qui se manifestent de différentes manières. Ces bénédictions peuvent se présenter sous la forme d'opportunités inattendues, de rencontres significatives, de moments d'inspiration ou même sous la forme de surmontements de défis. Elles peuvent apparaître comme un réconfort en des temps difficiles, comme une solution à des problèmes apparemment insolubles ou comme une sensation de paix au milieu du chaos. Le Dieu Tout-Puissant, avec sa sagesse infinie, connaît nos besoins les plus intimes et comprend les désirs de nos cœurs. Il envoie des bénédictions dans des moments cruciaux de notre parcours, nous guidant et nous renforçant vers une croissance personnelle, spirituelle et émotionnelle. Son pouvoir d'envoyer des bénédictions est une expression de son amour inconditionnel pour nous, se manifestant à travers des gestes qui transforment nos vies. Il nous donne des opportunités pour apprendre, grandir et partager l'amour et la compassion avec ceux qui nous entourent. Parfois, les bénédictions de Dieu peuvent ne pas se manifester comme nous l'espérons, mais cela ne diminue pas son pouvoir ou sa présence dans nos vies. Parfois, ces bénédictions viennent sous forme de leçons précieuses, nous apprenant à être plus résilients, compatissants et patients. Le pouvoir de Dieu à envoyer des bénédictions va au-delà de notre compréhension. C'est un acte de générosité divine qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et que nous sommes pris en charge avec amour par une force plus grande. Sa capacité à envoyer des bénédictions nous pousse à être reconnaissants et à reconnaître la présence constante de sa grâce dans nos vies. C'est un rappel que, même dans les moments les plus difficiles, il y a une lumière qui guide et bénit, offrant de l'espoir et renouvelant notre foi en le pouvoir transformateur de l'amour divin. Ton dépassement des défis commence aujourd'hui, mais ta victoire a été assurée il y a des éons. Il suffit de croire et de demander avec foi, tenant mes promesses dans ton esprit et ma guidance dans tes mains. Garde ton regard fixé sur le prix qui t'attend, utilise tes dons avec enthousiasme et reste concentré sur l'objectif final. Ton conflit ne vise pas à impressionner quelqu'un, mais à récolter des triomphes spirituels dans un monde au-delà du naturel. Tandis que d'autres restent figés, tu avances vers le centre de la tempête, brandissant ton épée et hissant ton drapeau en quête de victoire. La tempête cessera lorsque tu planteras ton drapeau sur une terre conquise et poursuivras ton chemin à fronte des défis sans crainte, conscient de mon soutien. Je te protégerai du danger et de ceux qui détruisent. Tu as déjà remporté d'innombrables batailles, souviens-toi que j'ai été ton bouclier et ton refuge quand tu as fait appel à moi. Tu es vivant et sain. Les problèmes actuels se dissiperont et ceux qui te critiquent ressentiront la honte. Rien ne peut t'empêcher de recevoir ma bénédiction. Assure-toi d'être inscrit sur cette chaîne pour recevoir des bénédictions quotidiennes, s'il te plaît, partage cette vidéo via WhatsApp avec tous ceux qui te sont chers, car le message de Dieu atteint tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada